Thanks, my boy. Un, deux, un, deux, test, 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 test. Yes! Oh, sweet. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne, contents de vous voir connectés aujourd'hui. Ça va bien tout le monde? Yes! Vous êtes prêts pour la partie 3? Disposés? Pensées ouvertes? Coeur ouvert? L'esprit? Parfait. Amen. Amen et Amen. Je remercie à notre équipe de louanges. On peut les remercier encore une fois. Merci énormément. Vraiment appréciés. Et en passant, pour VBC, c'est dans le hall de l'église. Ce n'est pas sur le site web. Je vais vous inscrire. Un petit détail en passant. Seigneur, on te remercie pour ta bonté et ta grâce. On donne toute la gloire et l'honneur aujourd'hui. Tu es la raison pour qu'on se réunit. Tu es la fondation de l'église. Peu importe ce qui s'est passé cette semaine, on est reconnaissant qu'on peut retourner vers toi aujourd'hui, à chaque moment. Tu nous prends tel que nous sommes. Et on te remercie que tu emmènes la paix, l'amour, la joie, ta grâce et ta miséricorde aujourd'hui dans ce lieu. Emmène-nous à continuer à être des personnes dévouées à toi qui influencent notre monde. Emmène-nous à rejoindre le monde avec ton message d'espoir. C'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Si vous ne le saviez pas, je veux simplement vous informer qu'on a toujours cette ressource, le dévotionnel, pour aller avec le thème du mode activé. Comment activer un mode de vie prospère? Alors, n'hésitez pas à aller sur notre site web pour que tu puisses voir mode de vie prospère. Il y a un pop-up qui va aller sur le site. Inscris-toi, tu vas recevoir par courriel un dévotionnel fait par nos pasteurs pour t'aider dans ton temps de dévotion. All right. Un rappel. Mode activé. Le premier dimanche, parce que là, aujourd'hui, on est rendu à la troisième partie, j'ai parlé de comment, premièrement, pour un mode de vie prospère, pour l'activer, ce qu'il faut qu'on saisisse et qu'on s'aligne ensemble, eh bien, c'est que ça doit être fondé sur l'importance d'amener notre vie à avoir la forme de la croix. Amen. Que la fondation pour activer un mode de vie prospère est de suivre Jésus avec notre croix, de laisser notre chair être crucifiée pour ainsi trouver notre vie en lui, cette vie prospère. Et la semaine dernière, j'ai suggéré que ce mode de vie prospère est de vivre à un rythme préétabli par Dieu pour nous permettre de prospérer en lui comme une libération de l'esclavage de notre monde à devoir toujours travailler. Mais de pouvoir travailler d'un endroit de repos en lui avec la pratique du sabbat. Il y en a qui étaient là la semaine dernière aussi? Amen. Sinon, sur le site web, on remercie la technologie et YouTube, vous êtes toujours disponible. Et aujourd'hui, j'aimerais nous emmener à réfléchir sur nos habitudes. La puissance de nos habitudes, des habitudes qui changent tout. Si on est honnête avec nous-mêmes et que je le suis avec vous et je m'inclus sans aucun doute, avec tout ce qui s'est passé durant les deux dernières années, n'est-ce pas vrai que nos habitudes ont changé? Il y en a qui sont comme « Amen, Ben. Amen. » Right. Que ce soit notre routine matinale. Tu sais, je sais que pour moi, personnellement, ma routine matinale a changé brusquement. J'avais une certaine structure avant la pandémie. J'avais une habitude de me lever à une certaine heure, sachant que je devais partir à une certaine heure pour me rendre au bureau, passer le trafic, etc. Mais avec la pandémie, avec le travail de la maison, disons que l'heure qui était établie a changé un peu. Right? Tu sais, je me suis dit « Pourquoi devoir me lever de bonne heure quand je n'ai plus besoin d'aller au bureau? » Je me suis dit « Pourquoi je me lèverais à 5 heures? Je peux me lever plus tard. Je peux rester en pyjama. Puis je peux commencer à travailler tout tranquille. » Fait que si mon mode a changé, « Pourquoi je devrais me lever à une certaine heure pour aller quelque part quand je n'ai plus besoin d'aller quelque part? » Je peux faire de la maison. Puis en plus, je peux mettre un top bien dresse, puis avoir des pantalons pyjama, puis personne n'est au courant. Puis il y en a encore qui aiment ça. Allez, come on! Il faut être honnête ici. Come on, la gang, on aime ça. All right? Ou même que pour moi, j'avais commencé à former ma vie à prioriser le confort, pour être honnête. Parce que je suis chez nous. Pourquoi je devrais me discipliner à une certaine chose si je peux juste confortablement faire ce que j'ai à faire? On aime le confort. Come on! On aime un lit confortable, on aime un sofa confortable, on aime s'habiller confortablement. Alors, il y a ce mode de vie à changer pour un mode de vie confort, même que là, la mode, c'était rendu d'avoir des jugs. Puis encore aujourd'hui, c'est pas mal ça, là. Des jugs, des vêtements sportifs où on est confortable. On a ce désir du confort. Ou même, je vous avoue que lorsque je peux passer le dimanche à la maison, oh my gosh! Je donnais gloire à Dieu. Come on, il faut être honnête, là, même en ligne. Vous le savez, tout le monde, on le sait. Au début, c'était bizarre parce que, tu sais, j'avais pris, là, au début, c'est bizarre, mais j'avais pris l'habitude. Je sais pas si y'en a aussi qui ont pris l'habitude, l'habitude de se réveiller tranquille le dimanche, pas devoir se déplacer. Même pour nous, pas besoin de préparer l'enfant. Je peux simplement me lever à 9h55, prendre mon café, allumer ma télé, puis dire amen. Come on, on aime ça. Il y a personne qui peut me dire qu'on n'aime pas ça. Même nous, quand... Quand c'est arrivé, puis on dit, maintenant, vous pouvez vous rassembler à l'église. J'étais comme, amen! Ouch! Amen et ouch. Je disais amen parce que j'avais le voir de voir nos bêtes, mais je disais ouch parce que j'aimais ça. Restez chez nous, regardez la télé, puis dire, je suis à l'église. I loved it! Mais ce que j'ai réalisé aussi, je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes, au début, tu es concentré, tu es là. C'était intense parce que le momentum est là. Je regarde l'écran, puis je suis à l'église, amen, des commentaires, ça va wild! Mais le plus ça allait, le plus, que lorsque je mettais le service, ça devenait plus comme un épisode Netflix que je n'écoute pas vraiment. Là, je suis en hâte avec vous. Il y a des dimanches, pour moi, c'était comme ça. Je mettais le service pour dire, je suis à l'église, mais je n'étais pas vraiment engagé. C'était plus comme mon bruit de fond. Puis là, je me disais, ah, bien, j'ai mis le service, je vais faire mon café. Come on, tout le monde aime ça, un bon café pendant qu'on fait. Puis là, j'allais prendre mon café, puis là, je suis comme, hop, le petit était là. Puis là, on s'occupe du petit, c'est comme, OK, il faut que j'y aille avec le petit. Puis qu'on veut ou non, je parlais avec d'autres personnes, c'est comme, oui, c'est bien la facilité, puis c'est super, parce qu'on rejoint tellement de personnes en ligne, puis ça permet que, quand la température est mauvaise, l'église continue. Que même si, en ce moment, tu es en Afrique et que tu n'es pas capable d'être avec nous, on est capable d'être connectés ensemble. Fait qu'il y a tellement de bénéfices à ça, mais pour moi, c'était une habitude qui a fait... Que le dimanche, j'étais plus sur la facilité de ce que je pouvais faire que vraiment la pratique de l'habitude que j'étais appelé à prendre. Et c'est là que j'avais un mix-flip, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à chaque fois que je me réunis avec mes frères et soeurs dans la foi, que j'adore avec le corps des crises dans un même endroit, et que je fais l'effort affamé de se déplacer pour proclamer les bontés de Dieu et de ramener cette habitude, ça l'a rétabli une soif. Ça a nourri une flamme que pour moi qui pouvait être réduite à cause de cette habitude que j'avais délaissée. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça l'arrivait à tout le monde. Je parlais à mon entourage, c'est comme ça, si on aime la facilité, on aime le côté pratique, on aime qu'on peut rejoindre des personnes, on aime que lorsque la vie nous a enregistre, ça s'empêche, j'ai quand même de se déplacer, on peut toujours être là. Mais il y a quelque chose à avoir l'habitude de se déplacer, de physiquement faire l'effort, d'avoir la détermination de dire, peu importe ce qui se passe autour de moi, je vais être présent. Il y a quelque chose qui vient avec ça, puis pour moi, c'est la même chose, je me souviens, le premier dimanche, on est arrivé, c'est comme, oh my gosh. Mais lorsque j'ai commencé à entendre les voix du peuple de Dieu chanter ensemble, où ce qu'on vit, au milieu de ce qu'on vit, tous les mêmes choses, mais d'une façon différente, mais qu'on proclame les bontés de Dieu, sa fidélité, qu'il est vivant, qu'on témoigne au monde que la preuve que notre Seigneur est vivant, c'est notre présence ici, qu'il adore encore, de la grâce qu'on a reçue. Il y a quelque chose d'unique dans ça. Ça m'encourage, dirait ma semaine. Et ça vient avec l'idée qu'établir une discipline pour nos habitudes est un principe que je crois que tous on comprend. On comprend l'importance d'avoir des disciplines dans nos vies, je veux dire, que ce soit la santé physique, que ce soit des adeptes du gym ou peu importe de la santé, vous le savez. On ne peut pas dire je vais être en santé sans discipline. Right. Je ne veux pas dire je veux le good body sans avoir une discipline d'aller au gym et de bien manger. Je ne peux pas faire ça. Même mentalement, si je n'ai pas une discipline pour prendre soin de ma santé mentale, comment je peux être en santé mentale? Santé requiert discipline. Et ça, on semble tous le comprendre, mais il y a une chose que je réalise dans la foi chrétienne où même les chrétiens, on ne semble pas prendre la même importance sur la discipline de notre vie spirituelle. on voit l'importance vraiment d'avoir une discipline physique, on met notre temps, on dit non, 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 j'ai un but physiquement, mentalement, on en parle tellement aujourd'hui, il faut s'assurer de... Mais si, je te dirais aujourd'hui qu'il faut avoir cette même passion, ce même dévouement à une discipline spirituelle. Que si on va être en santé spirituelle, ce n'est pas simplement d'accepter Christ, mais c'est d'avoir la discipline de l'enfant, de Dieu. C'est important de vivre ça. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de discipline, on ne va pas simplement dire je croise mes doigts pour être en santé. Est-ce que vous me suivez tout le monde? Et c'est important pourquoi est-ce que je pense même d'avoir la pandémie, on l'a tous vécu. On a vécu le fait que notre monde a changé, les disciplines ont changé, mais le résultat d'une discipline, d'un manque de discipline, c'est le fait que le moment qu'on en a besoin, c'est là qu'on réalise que notre vie n'avait pas une discipline spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que j'ai réalisé que mes habitudes commençaient à changer pour s'ajuster à développer un mode de vie confortable et non un mode de vie prospère. Alors j'ai dû prendre du recul et moi-même réévaluer mes habitudes. Pourquoi? Parce que tout système est parfaitement construit pour produire les résultats qu'ils produisent. Tout système est parfaitement construit pour produire les résultats qu'ils produisent. Et si tu désires un résultat différent, ça prend de changer le système. On ne peut pas dire j'ai un système et je m'attends à quelque chose de différent si j'utilise le même système. Alors en d'autres mots, tes habitudes aujourd'hui sont parfaites pour les résultats que tu as aujourd'hui. Mais si on prend un recul et on regarde nos vies, est-ce que nos habitudes réellement produisent le mode de vie prospère? Lorsqu'on prend le temps de regarder nos habitudes, est-ce que c'est ça qu'on produit? Parce que les habitudes que tu as dans ta vie présentement donnent le résultat de la vie que tu vis présentement. Que ce soit nos habitudes relationnelles, financières, physiques, spirituelles, elles produisent la vie que tu as aujourd'hui. Et moi-même, je savais que mes habitudes ne me dirigeaient pas dans la direction de la vie prospère qu'a Christopée. Il a pris pour. Et c'est pour ça que j'ai deux questions qui nous emmènent à avoir une réflexion profonde. Une réflexion profonde. Premièrement, je remets qu'aujourd'hui ou même cette semaine, prends le temps de te poser la question. Est-ce que nos habitudes nous dirigent vers un mode de vie prospère? Est-ce que nos habitudes nous dirigent vers un mode de vie prospère? Et deuxièmement, si quelqu'un regardait nos habitudes, quel Dieu reconnaîtrait-il que l'on sert? Si quelqu'un regardait nos habitudes de vie, est-ce qu'il reconnaîtrait que l'on sert notre Dieu qui est vivant? Est-ce qu'il reconnaîtrait que Christ nous a sauvés, qu'on a accepté sa grâce, qu'on vit l'évangile du Dieu vivant? Est-ce qu'il reconnaîtrait qu'on ait une dévotion complète à notre Seigneur? Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais vous proposer que nos habitudes sont des liturgies qui font partie de nos vies, que si on n'est pas intentionnels, eh bien, elles nous amènent à ce qu'on ressemble de plus en plus au Dieu qu'elles représentent. Si on ne fait pas attention et qu'on est intentionnels aux habitudes que l'on a dans nos vies, qu'est-ce qui arrive? C'est d'une façon ou d'une autre. On a tous des habitudes intentionnelles ou non? Et si on n'est pas intentionnels envers nos habitudes, eh bien, nos habitudes sont formées dans quelque chose d'autre que nous n'avons pas choisi. Et elles nous dirigent vers le Dieu qu'elles servent. Il faut faire attention pour que nos vies puissent prospérer si on dirige nos habitudes vers qu'elles reflètent le Dieu que l'on sert tous ensemble. En d'autres mots, tu deviens les habitudes que tu pratiques. Je vais l'écrire ici, ça veut dire qu'il faut prendre ça en note. qu'on met ça ici. Tu deviens les habitudes que tu pratiques. Et à chaque fois, je prie Seigneur que je ne fais pas de faute d'orthographe. Je suis accepté comme enfant de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas nos œuvres qui font qu'on est des enfants de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous fait des enfants de Dieu. Amen. Parfait. Mais aussi, je suis appelé à marcher dans l'appel comme enfant de Dieu. Là aussi, la réalité, où est-ce qu'on oublie, j'ai accepté la grâce de Dieu, mais je dois marcher dans cette grâce. Je dois accepter la grâce de Dieu comme une puissance que par le Saint-Esprit m'emmène à vivre une vie de transformation dans l'appel que Dieu a mis sur ma vie par l'œuvre qu'il a fait par son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça aujourd'hui que je m'emmène à réfléchir pour que cet appel ne soit pas simplement un titre, mais aussi un appel qui change mes habitudes de vie. Et c'est pour ça que Seigneur, on te donne toute la gloire aujourd'hui. Saint-Esprit, dirige-nous à ce que l'on puisse activer ce mode de vie prospère en toi. Merci pour ta grâce envers nous, sachant que tu nous diriges à ce qu'on puisse vivre davantage à ta ressemblance. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Habitude égale liturgie. Qu'est-ce que tu veux dire ben? liturgie, en d'autres mots, c'est un ensemble de rites, cérémonies et prières dédiées au culte d'une ou plusieurs divinités, telles qu'elles sont définies sur les règles éventuellement codifiées dans des textes sacrés ou une tradition. Ce terme s'applique le plus souvent à la religion chrétienne où il désigne un culte public et officiel institué par une église. En d'autres mots, une liturgie Ça va, buddy? Ouais? OK. Ça va, champion? All right. All right. Une liturgie dans le sens formel est un modèle d'adoration que l'on répète encore et encore, espérant que le modèle nous emmène dans l'adoration et nous forme dans l'image de ce qu'on adore. All right? Là est la définition de liturgie. Alors, nos habitudes ordinaires, je vous propose, sont des liturgies d'adoration. Pourquoi? Parce que nos habitudes sont des liturgies, elles sont des, c'est des petites routines d'adoration. J'aimerais que vous les voyez comme ça. Nos habitudes sont des petites routines d'adoration et notre adoration change ce que l'on aime. Alors, ces petites routines, ces habitudes que l'on a dans nos vies d'une façon ou d'une autre nous forment parce que même, vous voyez, à l'extérieur, le monde le sait. Nos habitudes nous forment neurologiquement. Tout le monde le sait, right? On dit, si on veut changer notre vie, ça prend que tu changes tes habitudes, tes habitudes vont changer. ta neurologie, ça prend du temps. Mais savais-tu que nos habitudes ne font pas seulement nous changer neurologiquement mais aussi spirituellement? Spirituellement, nos habitudes aussi nous forment. Alors, les habitudes de nos foyers ne sont pas simplement des actions qui forment nos routines familiales, mais elles sont aussi des liturgies qui forment le cœur de nos familles. Alors, les habitudes que l'on a en famille sont importantes d'établir intentionnellement parce qu'elles vont former le cœur spirituel de nos familles. C'est pour ça qu'il est important de les choisir. Et si on désire que nos familles puissent activer ce mode de vie prospère, je crois qu'il est important d'être intentionnel sur quel type d'habitude on veut instaurer pour que ces habitudes puissent nous diriger dans la direction de l'image de Dieu que l'on veut qu'elles ressemblent. Un exemple pour moi et ma famille, c'est le dimanche. À 100%, avant même que moi et Maria on se fréquente, lorsqu'on a commencé à se fréquenter, ça c'était une conviction essentielle. Nous c'était peu importe la semaine, peu importe la température, peu importe ce qui se passe, nous on se rassemble avec les frères et sœurs dans la foi. Ça c'était je veux que mon fils, je veux que mes enfants sachent que le dimanche c'est ce qu'on fait. On se rassemble. On se rassemble pourquoi? Parce que nous ne sommes plus simplement une famille de sang biologique mais aussi une famille de sang spirituel. Notre sauveur a payé de son sang pour qu'ensemble on puisse reconnaître la famille de Dieu et qu'on se rassemble et qu'on puisse grandir ensemble et établir des habitudes qui sont ainsi. Alors ça pour nous c'était une conviction, une ferme résolution que peu importe on se rassemble avec les frères et sœurs dans la foi. parce qu'on a réalisé qu'avec la formation spirituelle nos foyers ne sont pas simplement le produit de ce qu'on enseigne ou ce qu'on dit mais plutôt le fruit de ce qu'on pratique et ce que l'on fait. Et ça c'est important parce que ce n'est pas simplement de savoir parce qu'on peut être pris dans notre foi et ça ça arrive. On sait beaucoup de choses sur la parole mais tant aussi longtemps qu'elle ne se vit pas. je ne peux pas m'attendre à voir le fruit. C'est la réalité. Et il y a beaucoup on se fait voler là-dessus parce qu'on fait on connait, on vient, on s'assoit, on écoute, on mène Ben, on aime ça mais lorsque lundi arrive on ne fait pas les ajustements nécessaires mais on s'attend de voir le fruit. C'est comme si on arrive on te donne la semence mais on ne fait pas l'effort de semer la semence dans la terre. pour être capable de voir le fruit. Et je veux aujourd'hui qu'on puisse activer le mode de vie prospère parce que si on ne prend pas le temps d'établer les habitudes qui nous emmènent tous ensemble à se diriger vers Christ à nous rappeler qu'il est vivant et bien qu'est-ce qui arrive? Nos habitudes sont formées par notre entourage. Nos habitudes sont formées par ce qu'on regarde ici. Nos habitudes sont formées par l'école. Nos habitudes sont formées par le travail. Nos habitudes sont tous formées par quelque chose. Aujourd'hui je vous appelle à simplement dire ne laissez pas ces choses les formées. Soyons intentionnels à reconnaître par quoi nos habitudes sont formées. Pourquoi est-ce que je vis de la façon que je vis? Même moi j'ai réalisé durant le matin que surtout au commencement de la pandémie mes matins commençaient à devenir mou. mou, 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 je vous le dis. Vous pouvez en parler avec Maria. La chaque fois que je dis être marié, ça là, ça te met à un niveau d'être accountable à un autre niveau. Parce que si je vous dis quelque chose qui n'est pas vrai, vous pouvez la regarder sa face, ça va tout dire. Right? Mais elle peut vous témoigner que mes matins étaient mous. Je me lève quand je veux. Je dis, ah, lire, je vais lire durant ma journée. Pourquoi me lever plus tôt pour lire ma parole quand je pourrais lire durant mon lunch? Ou peut-être en soirée. Mais quand tu es en soirée et que tu as un enfant, il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent. C'est l'enfant qui prend ta soirée. Right? Ça fait que de plus en plus, ça devenait mou. Même que j'arrivais, je me levais et lorsque j'en avais envie, je me disais que peut-être je pourrais lire plus tard, je me levais, je prenais mon sel. Je suis au bord de mon lit et mon sel, mon alarme, je le prends, je regarde les nouvelles. Je dis, on va faire un check rapide. Il y en a qui aiment ça, le check rapide. Qu'est-ce qui ont l'habitude du check rapide? Come on, en ligne, on ne voit pas vos mains, mais je vous vois. Come on. Le check rapide, on va faire passer. C'est quoi? Instagram, Facebook, les nouvelles, email, Slack, Microsoft Teams pour la job. On fait le check rapide juste pour s'assurer qu'on ne manque rien. j'avais cette habitude. Ce n'est pas intentionnel, mais c'est devenu une habitude qui a été formée par mes circonstances que j'ai laissé développer. Alors, ce que j'ai réalisé, j'ai commencé à me dire qu'il faut que je change là parce que je me suis dit que je ne peux pas laisser cette habitude former ma journée. Je commence ça. Et pourquoi? Parce que j'ai réalisé, dans le fond, ce que je dis à ma journée, c'est que je commence ma journée disant qu'elle va être formée par rapport à ce que j'ai pris ma pensée en premier. Ma première pensée, regardez mon cellulaire. Non, non, après ça, je vais lire. Non, mais c'est la première chose à quoi tu as dédié ta journée. Pensez, c'est la première chose. Oui, oui, mais Ben, mais j'ai lu après, je vais te dire, je vais te dire que ça, voir les nouvelles, regarder l'Instagram, check le Facebook, voir ce qui se passe tout autour avant de regarder ce qui se passe ici avec Dieu. On ne pense pas que c'est important parce qu'on pense qu'une discipline spirituelle, tu sais, quand ils disent au gym, viens à telle heure, qu'on veut la santé mentale, c'est comme, vous faites telle chose. Mais je vous dis, une discipline spirituelle, ce n'est pas légaliste, ça nous emmène à un niveau spirituel lorsqu'on est solide. Ici, on parle des personnes qui veulent être dévouées à Christ. Et je vous le dis, une discipline spirituelle fondée sur la grâce de Dieu nous permet que lorsque le monde shake, ça ne shake pas à l'intérieur de nous. mais si on ne prend pas la peine ensemble d'établir des habitudes qui nous emmènent à avoir une santé spirituelle, parce qu'on ne peut pas simplement sortir d'une habitude qui est bien ancrée, qu'on a pratiquée sans l'avoir conscience. On a pratiqué certaines habitudes dont il faut pratiquer à s'en sortir. Parce que je ne sais pas où ça faisait arriver, même moi, quand j'ai commencé, je dis, je ne peux pas rester de même. Là, j'ai un plan détaillé. Comment ça va se passer ce matin? Je vais boire de l'eau, je vais regarder ma parole, je vais prendre un temps de réflexion, je vais établir trois heures pour m'assurer qu'avec la présence de Dieu, je sois présent. Le lendemain, je commence. Peut-être le premier jour, tu es comme, let's go. Peut-être le lendemain, tu te sens bien. Oh, Seigneur, tu te sens spirituel. Là, c'est là que tu vas prier pour les malades, qui a ressuscité les morts. C'est là que tu es comme en feu. Mais, peut-être le troisième jour, ça fait comme, oui, j'ai dormi tard hier. On va se donner du slack, là. On va se donner du slack. Puis là, plus ça va, puis à un moment donné, c'est comme, ah, mais j'ai oublié une étape de mes habitudes. Et là, on a tellement essayé d'établir plein d'habitudes, puis on se dit, c'est quoi, je me décourage. Ça vous a pas arrivé, ça, d'établir une habitude qu'on se décourage de faire après? Ah oui, come on. J'aime ça, on a des humains ici. I love that. On a tous cette chose-là, des habitudes qu'on a pratiquées pas intentionnelles, qui sont tellement bien ancrées en nous que pour s'en sortir, c'est pas du jour au lendemain. Il faut que chaque jour, on se dise, Seigneur, je vais me battre cette chair-là. Seigneur, je dédie ce matin. Seigneur, je dédie cette parole. Seigneur, je dédie mon travail. Cette habitude, je le fais pour former mon intérieur, pour que spirituellement, mon regard soit sur toi. Parce que simplement de savoir voir quelque chose ne veut pas dire qu'on va voir le fruit ou qu'on va pouvoir activer ce mode de vie prospère. On peut savoir que Dieu met en premier, c'est bon. Mais tant aussi longtemps qu'il n'est pas réellement le premier, je ne peux pas m'attendre à avoir le fruit de son notérité sur ma vie. Ça prend réellement que je me dise c'est quoi le mettre en premier? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça change mon horaire? Comment ça change ma vie? Il y a un côté pratique. C'est un autre fois. Écoute, si nos cœurs suivaient ce qu'on apprend de nos pensées, on n'aurait pas besoin de pratiquer les choses qu'on apprend. Ce serait aussi naturel. Je sais c'est quoi être en santé, j'ai le plan good, parfait, je suis en santé. Non. Même moi, je sais ça. Avec ma forme, on en parle quand même, il faut que je retourne au gym. Je sais que le gym, c'est bon. Je sais qu'aller au gym, c'est bon. Où que je sais? Je sais, je sais. Il y en a d'autres qui savent bien manger. Yes. Pas manger un bon poulet, frit, hamburger. Je sais. Il faut que j'arrête ça. Si j'arrête ça, c'est bon pour moi. Mais ma gosh, quand tu prends une bouchée de cette affaire-là. Oh, Seigneur. Right? Mais je sais que si je ne change pas mes habitudes alimentaires, je ne peux pas m'attendre du jour au lendemain que ça va être changé. Et non plus, ce n'est pas juste une journée au gym qui fait que tu as un quart d'apollon. je sais qu'on se sent comme ça. On se sent comme ça. Mais ça prend la discipline pour qu'au fur et à mesure, il y a un jour où tu commences à vraiment voir le résultat. Et c'est la même chose pour les disciplines spirituelles. Et m'emmener où est-ce qu'on commence ce matin, on est comme c'est bon. Puis on se dit, on voulait voir des types de fruits. Puis on se dit, mais je ne vois pas encore la patience. Je ne vois pas encore l'endurance. Et tu es comme, ah, ça ne marche pas. Ça fait qu'on arrête. Mais c'est le même principe qu'il y a le gym. C'est des disciplines que tu mets l'habitude. Et là, lorsque tu as l'habitude, tu verras que le jour où tu en avais besoin, parce que tu avais l'habitude d'établir, te permet d'être solide dans ta foi. Ça te permet de ne pas devoir branler et tomber parce que tu as gardé une bonne habitude. De là aussi la compréhension biblique de la sanctification. Ce n'est pas simplement une nouvelle éducation et un apprentissage. Lorsqu'on parle de sanctification, c'est aussi une formation qui doit être mise en pratique. Philippiens 4, verset 8 à 9, ça dit, « Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. » Verset 9. Ça fait que ça dit, « Connaissez, prenez conscience, sachez, mais mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire et le Dieu de paix sera avec vous. » Ça dit pas juste, « Sachez, ça dit, en plus, tu le connais, oui, good, parfait, keep living your life. » Puis tout va faire, « Poup, pou, 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 pou. » Non, ça dit, ça dit, maintenant tu le sais, vis en accordance de ça. Aligne, aligne, aligne ta vie parce que maintenant comme enfant de Dieu, tu vis dans un nouveau royaume et le royaume doit influencer tes habitudes et si tu laisses tes habitudes être influencées par le royaume, tu vas vivre les fruits du royaume. Mais on ne peut pas dire simplement, « Je connais le royaume » sans vivre selon, en accordance, avec le royaume. Je ne sais pas si il y en a qui me comprennent ici. Yeah. Alors de la même façon que cet appel est fait aux Philippiens qui s'en appellent pour nous de se voir d'une nouvelle manière, qu'on est des citoyens d'une autre sorte parce que leur royaume est aussi d'une nature différente. Notre royaume est d'une nature différente. Alors il est bon de prendre un recul sur notre vie, il faut l'analyse de quel type d'habitude est-ce qu'on nous avons dans notre quotidien et dans quelle direction est-ce qu'elle nous dirige. Alors d'autres mots, exemple, quand on est offensé, c'est quoi notre habitude? Est-ce qu'on s'isole? Est-ce qu'on s'éloigne? Quand on est stressé, est-ce qu'on tourne à la nourriture ou à la dépense excessive? Lorsque les choses ne passent pas comme on veut, est-ce qu'on boude? Quelles sont nos habitudes? Et prendre un temps intérieur puis se dire, attends une seconde, est-ce que ces habitudes me dirigent vers Christ? Parce qu'on a tous ces habitudes. Come on, on les a tous. Si on est honnête avec nous-mêmes, je suis honnête avec nous-mêmes, il y a des habitudes encore, je prie Seigneur, donne-moi la force parce que je refuse de laisser ma vie à un certain standard qui ne va pas dans un standard divin. Je refuse de me faire voler la vie prospère par simplement dire je suis simplement humain. On est humain, on a une puissance de la part de Dieu. on a un Saint-Esprit qui nous équipe à être capable de vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie. On a une puissance parce que lorsqu'on accepte Jésus, ce n'est plus par nos propres forces qu'on fait tout ça. On va chercher la puissance du Saint-Esprit pour qu'il vive en nous et nous dirige et il se dit voici ainsi. Ainsi. Écoute, les bénéfices de la vie en Christ, du royaume de Dieu, de la vie prospère, n'est pas simplement dans la connaissance de qu'est-ce que le royaume de Dieu, mais bien c'est de mettre en pratique de la réalité qui est et qui sera. Tu sais, notre foi, on ne peut pas penser qu'un seul grand événement va nous soutenir à long terme. Je veux dire, comme pasteur, j'ai vu des personnes qui sont avancées ici accepter Jésus. Grand événement, ça marque leur vie, mais ce n'est pas ça qui va nous soutenir. Ce n'est pas simplement de faire le pas de foi, ça prend de vivre la vie de foi. Alors, du moment qu'on est là, on accepte Jésus, certainement, mais il faut réaliser qu'est-ce que c'est accepter Jésus? C'est-à-dire, je soumets ma vie à lui parce que je réalise que lorsque je prends contrôle de ma vie selon mes propres désirs, ça ne va pas dans la bonne direction. Alors, ça prend réellement que je prenne l'œuvre de Christ sur ma vie, la puissance de la croix, que son œuvre par la grâce qu'il a fait de me sortir de ma vie de péché pour une fille de liberté, mais que je soumette ma vie à celle-ci, que je crucifie ma chair et porter ma croix parce qu'on devient les habitudes qu'on pratique tous les jours, semaines et mois. Et si on n'est pas intentionnel à les choisir, elles ne font que devenir ce que notre chair nous dirige et ce que notre société nous emmène à développer. Mais comme chrétiens, on doit refuser de simplement laisser nos habitudes être dictées par un royaume différent que celui de l'Évangile. Il faut qu'on refuse. L'un des meilleurs exemples, c'est l'histoire de Daniel. Dans la façon que lui et ses compagnons ont insisté que malgré qu'ils allaient servir dans la cour de Babylone, ils allaient suivre un différent style de vie. Alors, on va aller ensemble dans Daniel 1, 5 et 7. C'est dit, « Le roi prescrivit que l'on fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale et qu'on les instruise durant trois ans. À la fin de cette période, ils entreraient au service du roi parmi les Juifs qui furent choisis se trouvaient Daniel, Hanania, Michael et Azaria. Le chef du personnel royal leur donna de nouveaux noms. Daniel reçut le nom de Belteshazzar. Il aurait pu juste garder Daniel pour de vrai. Hanania, celui de Shadrach, Michael, celui de Meshach et Azaria, celui d'Aben-Nego. Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Écoute bien, pour activer un mode de vie prospère, ça prend qu'on prenne de fermes résolutions. Ça prend qu'on prenne de fermes résolutions. Et aujourd'hui, ma question, c'est, quelles sont tes fermes résolutions? C'est quoi tes fermes résolutions? Tes habitudes que tu vas décider d'établir pour vivre comme enfant de Dieu. Des fermes résolutions. Tu vois, comme Daniel, il a dit, je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Alors, lorsque je vois des habitudes qui m'éloignent de Dieu, j'ai des fermes résolutions que moi-même, elle n'allait pas prendre cette habitude parce que j'ai des nouvelles habitudes qui sont bizarres pour le monde, mais qui sont très claires pour Dieu. Right. Et le verset 9, ça continue. Ça dit, Dieu permet que sa requête soit accueillie avec bienveillance et compréhension par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondait à Daniel, c'est le roi lui-même qui a pris esprit que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, je risquerais ma tête auprès du roi. Alors, Daniel dit à l'intendant chargé par le chef du personnel de s'occuper de s'occuper de Anania, de Michael, d'Azaria et de lui-même. Je t'en prie, fais un essai avec nous, tes serviteurs pendant dix jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous, tes serviteurs, d'après ce que tu as revu. L'intendant acceptait cette proposition et fit un essai de dix jours avec Daniel, ses compagnons. Verset 15, qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourrissent des plats de la table royale. C'est pourquoi l'intendant responsable d'eux continua d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait et leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux quatre jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la littérature et de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens de ses visions et de ses rêves. Alors, vous voyez ici, ça dit, « Donne-moi du temps. » Le monde ne s'attend pas à ce que nos habitudes spirituelles produisent du fruit, mais il faut leur dire « Hey, donne-moi du temps. » Même pour nous, on est comme « Non, mais je ne sais pas, ça fonctionne vraiment. » Donne-y du temps. Sois constant. Ais un esprit de longévité. Vois à long terme. Pense à finir la course. Prends des habitudes qui te permettent à finir la course dans la foi avec Jésus-Christ à tes côtés, toi et ta famille. Pense à ça. Garde le but parce qu'il est normal que lorsque tu établis des habitudes différentes de ton entourage, bien que certains posent des questions, ils vont dire « T'es weird. » Ils vont te trouver bizarre. Mais sache que si tu cherches à établir des habitudes qui dirigent ta vie vers l'adoration de Dieu, tu peux t'attendre à voir les fruits du royaume se manifester dans ta vie. Dieu est fidèle d'agir. Daniel avait des habitudes qui le distinguaient, l'amenant à se rappeler du Dieu qu'il sert pour que malgré qu'il était dans le monde, il voulait s'assurer que ses habitudes ne le dirigeaient pas dans le monde mais vers Dieu. Même lorsqu'il y avait des personnes qui voulaient que Daniel change ses habitudes, qu'elle a à l'encontre de son temps comme sa discipline dans la prière, vous vous souvenez? Il y avait des conséquences à l'emmener à être jeté au lion et dire « Un gars qui prie, c'est pas l'empereur. » Non, 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 non. On n'aime pas qu'il y ait ces habitudes-là. On ne veut pas parce que c'est à l'encontre de notre société, ça n'adore pas le même Dieu qu'on adore. Il y a du monde qui ne va pas amener nos habitudes parce que ça n'adore pas le même Dieu que notre monde adore. Il y a du monde qui va arriver à dire « Attends, toi, tu te lèves le matin pour prier Dieu? Pour prier Dieu? Tu mets une priorité qu'avant toute chose, avant de regarder ton sel, tu prends un temps avec Dieu? Pourquoi tu ferais ça? Non. Attends, attends, tu as une limite au niveau de ta consommation d'alcool? Il y en a qui vont penser que je suis weird, là. Attends, tu veux dire que pour avoir un effet spirituel, tu n'as pas besoin d'être hors de ton corps? Tu peux être en pleine santé mais connecté tellement avec Dieu que spirituellement, tu as les meilleures expériences? mais non, on ne fait pas ça. Daniel 6, 11, lorsque Daniel apprit qu'un tel acte avait été signé, écoute bien, il regagna sa maison et à l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que, trois fois par jour, il s'y mettait à genoux pour prier, louer son Dieu. Il fit, écoute bien, comme d'habitude. Alors, sa force qu'il a eue le moment qui était jeté au lion, ce n'est pas que soudainement il avait une envie de prier, là. Vous savez ce que je veux dire? Tu sais, Dieu nous fait tellement de grâce. Il nous fait de la grâce parce qu'on est imparfait. Il nous fait de la grâce parce que, my gosh, qu'on peut manquer de discipline. N'est-ce pas? Come on. Mais qu'on ne laisse pas cette grâce-là nous empêcher de poursuivre une vie de discipline spirituelle. Qu'on regarde et qu'on réalise qu'une foi à long terme est aussi établie par des habitudes qui nous emmènent à vivre à long terme. Parce que tu deviens les habitudes que tu pratiques. Tu deviens les habitudes que tu pratiques. Le monde va essayer de t'emmener à adopter leurs habitudes, mais je veux dire, tiens ferme. Tiens ferme. Sache que d'autres personnes dans la foi, comme toi, qui tiennent ferme. Tu n'es pas tout seul dans le combat. Tu n'es pas tout seul avec ton addiction. Tu n'es pas tout seul pris avec la pornographie. Tu n'es pas tout seul pris avec l'alcool. Tu n'es pas tout seul pris avec les addictions. Non. Il y a d'autres personnes dans la foi comme toi qui doivent prendre une ferme résolution, qui doivent s'entourer de personnes, prendre les bonnes ressources, que si on tombe, on ne dit pas que c'est fini. Non, ce n'est pas fini avec Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Refuse le standard du monde. Vie d'une façon qui va glorifier Dieu. Vie les fruits de l'esprit. Laisse-toi pas voler. Vie la libération que Dieu a payée pour toi. Tu n'as pas à vivre le standard du monde. Tu es un citoyen céleste. Oh, Seigneur, il y a trop de choses. On voit dans la prière de Jésus dans Jean 17. L'une des plus grandes, je pense que c'est la plus grande prière que Jésus fait avec trois thèmes précis dans Jean 17. Il dit, Jésus prie pour la glorification. Il prie pour la survie de ses disciples. Survivront-ils à l'alimosité du monde? Resteront-ils unis malgré leurs différences? Possèdent-ils vraiment les outils que Dieu leur a donnés de connaître l'amour de Dieu et d'obéir à sa parole? Et enfin, il prie pour la sainteté. Ses disciples imiteront-ils la sainteté qui leur a été montrée? Leur vie reflètera-t-elle tellement la vie du Fils vivant en eux qu'ils deviendront des témoignages vivants pour le monde. Parce que le verset 14, ça dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde a de la haine pour eux parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, j'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais Seigneur, garde-les du mauvais. Ils appartiennent pas au monde comme moi, j'appartiens pas au monde. fait qu'ils soient entièrement à toi. Pas partiellement, pas un jour semaine, pas quand ça me tente, pas quand... Non, entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Comme toi, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux afin qu'eux aussi s'offrent entièrement à toi. Oui, c'est un combat. C'est un combat. On vit tous le combat. Je vis le combat. Tu vis. Nous vivons un combat. La foi chrétienne est un combat. Pourquoi? Parce qu'on bat contre la chair. On se bat parce que l'ennemi essaie de nous emmener vers. On se bat contre l'opposition, contre le royaume spirituel. Alors, il est normal qu'établer des nouvelles disciplines, c'est difficile, surtout quand on cherche à glorifier Dieu. Lorsqu'on cherche une vie de pardon, c'est difficile. Parce que ça frappe notre orgueil. Oh, Seigneur, que ça frappe notre orgueil. Ça frappe notre orgueil, même en plus de ça, de ne pas vivre offensé parce qu'on refuse de diviser le corps de Christ par une offense. ça coûte le prix de notre vie. Ça coûte le prix de dire, « Ma gosh, je n'enviens pas, il a fait une erreur. » On pense que lorsqu'on vit une vie de pardon et dire, « Je suis désolé de l'erreur qu'on a fait », c'est comme le monde va dire, « Je n'enviens pas qu'il a fait une erreur, ce gars-là. » Non, mais la réalité, Dieu le sait. Et notre foi nous permet d'avoir un esprit de repentance que lorsqu'on fait une erreur, il faut simplement revenir à lui. Il faut simplement dire, « Seigneur, prends-moi. » Je reconnais que je suis brisé. « Je suis imparfait. » Je reconnais que je suis encore dans mon cheminement, dans ma foi. Je sais que j'ai des défis, je sais que j'ai des obstacles à monter, mais par la grâce et ton Saint-Esprit, tu me permets de revenir à toi. Parce que lorsque Jésus prie, il fait référence à une vie qui est tellement alignée avec Dieu qu'elle reflète complètement les passions de Dieu. Toi et moi, vivons comme des passionnés de Dieu. Pas simplement les passions que l'on pense qu'on devrait avoir. Non, non. Mettons notre vie au pied de Jésus et cherchons dans notre vie de prière à ce que nos passions deviennent, non, ses passions deviennent nos passions. son amour pour le monde soit notre amour. Qu'on aime le monde, pas les choses du monde, mais qu'on aime le monde comme Dieu les aime. Qu'elle a donné son Fils pour, pour toi et moi, pour qu'on puisse être sauvés. Ayons ces mêmes passions. Parce que toute habitude devrait finalement diriger à accomplir ce que Jésus a simplement résumé de la loi. L'essence de la vie chrétienne, c'est quoi? Aimer Dieu et aimer son prochain. Est-ce que nos habitudes sont formées par notre amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain? Est-ce que nos habitudes sont formées? Parce que si on n'établit pas des habitudes radicales fondées sur cet appel, eh bien, on va finir par se conformer par les habitudes du monde qui nous entoure. Et c'est pour ça aujourd'hui, simplement faire un wake-up call. Je veux qu'on sorte d'ici avec un réveil. Qu'on sorte pas simplement ici pour dire je vais faire les mêmes bonnes vieilles habitudes que je fais depuis toujours. Non, qu'on change nos habitudes. Par exemple, comment est-ce qu'on commence notre journée? Ça semble être tellement simple, mais une simple habitude peut faire toute une différence. commence à te le dire, OK, c'est quoi? Pas ça de te lever à trois heures, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est quoi? C'est quoi l'habitude, le pas? Un pas dans la bonne direction. C'est quoi un pas pour marcher dans ton appel d'enfant de Dieu? C'est quoi la chose? C'est quoi une habitude à ton travail qui t'emmène à te rappeler de lui? Comment tu commences ta journée? Ou peut-être avoir un esprit d'hospitalité. Peut-être maintenant tu vas avoir une nouvelle habitude de dire qu'au moins un soir semaine, je vais accueillir d'autres personnes chez nous. Ou peut-être même le groupe connect qui démontre qu'en Christ, notre famille n'est pas simplement la famille de sang, mais aussi la famille créée par son sang aussi. Tu vois, les groupes connect c'est important pour tous les chrétiens parce que cette communauté nous rappelle qu'on n'est pas seul. Ça nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue en solo. Il n'y a rien dans la parole qui dit ça. On est fait pour la vivre ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque t'es d'autres personnes de la foi qui sont autour de toi peuvent t'encourager en ta foi quand toi t'es découragé. Et lorsque l'autre t'es découragé, toi tu l'encourages. Et lorsque toi t'as un défi, l'autre sont prêts à lever avec toi. Et lorsque toi t'es une addition et t'es en train de battre, eux avec honnêteté vont venir avec toi et dire t'es pas tout seul. C'est important d'avoir une communauté de chrétiens parce qu'on peut être pris à avoir une communauté avec plein d'autres personnes à part les autres qui sont dans la foi. Même dans la pandémie, ça c'est pas mon étude, mais c'est vrai. N'est-ce pas vrai que ça a été difficile de garder des relations avec d'autres personnes? Parce que notre vie a tellement changé, on avait l'habitude que pour voir du monde dans l'église, c'était le dimanche qu'on les voyait. Mais durant la semaine, on dirait que des fois ils disparaissent. mais ça peut pas nous soutenir dans la foi, ça. C'est pas pour rien qu'ils appellent ça le corps de Christ, pas le solo de Christ. Ça prend le corps, on ne peut pas avoir une vie de foi sans le corps de Christ. On ne peut pas avoir notre foi sans nous. Ne vis pas ta foi en solo. T'as-tu nos habitudes où tu sais c'est un dîner de famille mensuelle? Avec ta famille, tu prends le temps de manger ensemble, d'établir ce foyer où vous fait adorer Christ. Peut-être synchroniser le rythme établi dans la maison avec le rythme de la maison de Dieu pour que toi et ta famille, vous puissiez ensemble. Tu peux commencer à penser que l'église c'est une opposition pour ta santé familiale. Au contraire, c'est la maison de Dieu. C'est le peuple que Dieu appelle à choisir pour faire une différence. Faisons une différence ensemble. Établissons des habitudes. Peut-être pratiquer le sabbat une fois par semaine comme j'ai parlé la semaine dernière. Un jour dédié à Dieu 24 heures est-ce que tu arrêtes et tu te focalises sur Dieu. Tu fais des choses et tu te déconnectes de ça. Tu te dis j'ai pas besoin de tout ça pour vivre, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu plus que toute autre chose. Et là, je peux imaginer deux scénarios. Il y en a qui vont être super intenses. Moi, j'ai une personnalité intense. Je pense que vous voyez quand je prêche. J'ai une personnalité intense. Je me dis il faut que ça change. J'essaie de faire plein de choses et il arrive quand tu vas essayer de faire plein de choses et que tu ne fais rien. Il y en a aujourd'hui qui sont là et ils prennent plein d'habitudes. C'est comme ok, on va commencer à faire ça, on va commencer à faire ça, on va commencer à faire ça. Non, non, je dis pense à long terme. Prends une habitude. Pense à une chose. Qu'est-ce qu'une chose qu'aujourd'hui après service, toi et ta famille vous pouvez établir toi personnellement tu dis une habitude que je veux établir pour que mon esprit soit dirigé vers Christ. C'est quoi une habitude? Une chose. Peut-être que tu commences par la prière. Peut-être que c'est lire un verset de ta parole chaque jour pour t'assurer qu'avant que tu regardes n'importe quoi d'autre tu ouvres ta parole. Moi c'est une chose, c'était qu'avant même que je regarde n'importe quoi, je n'ose pas regarder n'importe quoi si ce n'est pas avant lire ma parole. No matter what, c'est comme my gosh ma journée a commencé si tu es levé tard même si je me levais tard rien d'autre avant que ce soit la parole parce qu'ainsi je suis en train d'enseigner mon âme et mon corps que Dieu est une priorité qu'avant que les autres choses qui peuvent me concerner je suis concerné par les passions de Dieu et je veux que nous aussi on ait cette passion de dire c'est quoi la première chose dans ma journée comment je peux établir qu'on soit intentionnel parce que tu deviens les habitudes que tu pratiques tu deviens les habitudes que tu pratiques pratique d'être un enfant de Dieu pratique de vivre dans l'esprit pratique oui dans une pratique des fois on floppe mais tu n'arrêtes pas de pratiquer parce que tu floppes right n'importe quel sport dans une pratique on fait des erreurs right mais pourquoi on a la foi qu'on pratique qu'on fait une erreur on arrête c'est quoi le mensonge qu'on a accepté non continue arrête pas arrête pas il y a trop de promesses de Dieu dans ta vie pour arrêter de pratiquer keep going keep going continue continue mais avant tout ça la première chose qu'il faut faire c'est d'accepter le fait qu'on est des enfants de Dieu par Jésus Christ c'est pour ça ici si c'est la première fois que tu es connecté en ligne mais que tu es ici dans la salle et tu n'as jamais accepté Jésus Christ dans ta vie comme Seigneur une chose je veux dire il n'y a rien de ce que tu peux faire qui peut te sauver il n'y a aucune pratique que tu peux faire qui peut te délivrer de la vie du péché mais si tu acceptes Jésus Christ dans ta vie comme Seigneur un sauveur personnel que tu acceptes l'œuvre qu'il a fait pour toi de te donner sa vie pour prendre le prix de tes péchés pour que tu puisses vivre une relation avec Dieu que rien ne peut briser ni t'éloigner aujourd'hui c'est ton opportunité accepte-le dans ta vie fais ce pas de foi ne laisse pas ta vie être formée par le monde laisse ta vie être dirigée par le fait qu'il t'accepte comme enfant de Dieu ton créateur ton père aujourd'hui et c'est pour ça que je veux t'inviter à une prière c'est la première fois que tu es là en ligne que tu es ici dans la salle tout le monde ensemble on fait une prière pour accepter Jésus Christ dans notre vie comme Seigneur un sauveur personnel cette prière dit Jésus je t'invite dans ma vie comme Seigneur le sauveur personnel pardonne mes péchés prends tout ce que je fais guéris-moi j'accepte ta paix ton amour ta miséricorde et ta grâce que tu me donnes par ton sacrifice à la croix et ta résurrection merci qu'aujourd'hui est un nouveau jour avec toi emmène-moi à grandir en intimité et en maturité en toi et dans la communauté du corps de Christ Amen et Amen Amen alors si c'est toi et c'est la première fois que tu as dit oui à Jésus félicitations c'est la meilleure décision que tu as prise de ta vie tout le monde est-ce qu'on peut lancer félicitations le ciel se réjouit pour votre oui aujourd'hui on veut souligner ce nouveau départ si tu es en ligne assure-toi d'aller sur notre site web mcgc.ca clique sur j'ai dit oui à Jésus remplis le formulaire on veut t'envoyer un cadeau par courriel pour souligner ce nouveau jour si tu es ici dans la salle à ma droite il y a une équipe tu vois ici avec un chandard orange assure-toi d'y aller parce qu'on a un cadeau à t'offrir pars pas sans ce cadeau pour marquer ce nouveau jour comment il y en a qui aiment la série mode activé on apprend on grandit écoute bien ça va juste de mieux en mieux la semaine prochaine mode activé on a notre chère pasteur Hélène Dufresne qui prêche oh my gosh tu veux pas manquer la semaine prochaine tu veux pas manquer la semaine prochaine parce que je te garantis qu'un mouvement de l'esprit qui va se faire le dimanche prochain on va ensemble faire toute une différence sur comment activer le mode de vie prospère sur ce je vous aime et prions ensemble pour bien clôturer le service on le lève ensemble tout le monde si tu es en ligne tu peux te lever même lever tes mains et qu'on lève nos mains ensemble Alléluia Jésus Ah Saint-Esprit on va donner toute la gloire et tout l'honneur Seigneur premièrement tu mérites notre adoration tu mérites toute notre louange on est reconnaissant de l'oeuvre que tu as fait pour nous par ta vie par ta mort et ta résurrection que tu nous as libérés du péché que tu as pris le prix de notre vie pour qu'on soit éternellement avec toi emmène-nous à vivre dans cette paix cette libération illumine Saint-Esprit des pratiques dans notre journée qui nous emmèneraient à s'assurer que notre esprit est toujours dirigé vers toi emmène-nous à avoir une illumination de quelles sont des choses en famille qu'on peut pratiquer des habitudes qui nous emmènent à diriger notre famille vers toi qu'on ait des fermes résolutions pour qu'on puisse bien finir la course ensemble à tes côtés parce que dans ta gloire on va continuer de te glorifier vivre dans ta promesse du royaume qui est et qui sera que demain on puisse te glorifier encore que le jour d'après encore plus et que dimanche prochain on puisse te glorifier encore parce que nous sommes à plein de le corps du Christ c'est ce que l'on prie et c'est ce que l'on déclare dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen et Amen que Dieu vous bénisse tout le monde Much Love je vous ai remercie à tous ceux qui sont en ligne et on se voit la semaine prochaine Bonne semaine Bonne semaine